Musique Bonjour à tous, bienvenue au quatrième, je crois, épisode de podcast L'année Trico en français. Je suis Anna, vous êtes avec moi à l'ANAE, à Grenoble, boutique de laine, que vous pouvez retrouver sur Instagram et Facebook sous l'ANAE Trico. Ravelry, c'est l'ANAE boutique et la boutique en ligne, donc lanae-trico.com, donc voilà pour les informations essentielles. Et bienvenue à celles qui, ou ceux qui viennent, enfin, regardent pour la première fois et bienvenue à celles qui me soutiennent depuis le début. Ça fait beaucoup plaisir de vous rencontrer, même si je vous vois pas, mais en tout cas de lire vos commentaires, de voir que le podcast vous plaît, que vous, enfin, j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs, donc c'est ça qui m'a permis de pouvoir continuer, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même assez, c'est touchant pour la personne qui se filme, qui vous montre et qui est derrière la, enfin, devant la pareille du coup. Et voilà, merci, merci beaucoup, on est plus de 1000 personnes maintenant sur la chaîne à être abonnés et, enfin, voilà, ça me touche beaucoup, beaucoup le cœur de savoir que ça vous plaît autant et de tous vos petits commentaires et vos petits pouces et tout ça, ça fait toujours plaisir. J'ai filmé, enfin, j'ai fait le premier épisode en espagnol, il y a certaines d'entre vous francophones qui l'ont vu, qui l'ont regardé et, voilà, c'était sympa, il y en a même qui ont fait le, qui ont joué le jeu d'essayer de voir si elles comprenaient quelque chose et puis évidemment, il y a eu toute la, enfin, une grande partie de la communauté hispanophone de podcast et de tricot aussi qui m'a fait un petit retour et ça leur a plu également, donc voilà, c'était vraiment, c'est vraiment super sympa, je tenais à vous remercier et, enfin, voilà, et si vraiment ça vous plaît, ben, ça continue et ça continuera. Je pense que c'est tout pour présentation et blabla, et blabla, je regarde mes notes. Oui, bon, parlant d'Espagne, enfin, espagnol ou podcast en espagnol, il y a eu un très bon accueil et ça fait aussi, ça m'a permis aussi, moi, de, et c'est en train de me permettre de rentrer un peu dans la communauté hispanophone en tricot parce que le fait que j'habite en France et que j'ai la boutique en France et tout ça m'avait vraiment, pas poussée, mais, enfin, j'avais vraiment dû faire l'effort de me focaliser sur une des communautés et du coup, j'avais envie, c'est ce que j'ai dit dans le podcast en espagnol, que j'avais envie de mettre aussi un peu la main dans la FAD, dans la communauté espagnole, avec, ben, à travers le podcast et, et voilà, et en fait, ça a permis aussi de parler de gens que je suivais dans la communauté qui, après, m'ont fait un retour et, et du coup, on, ça a créé de l'émulation, enfin, ça a créé une très bonne ambiance à tel point qu'avec les filles, Sorayismo et Triza Citrazos, qui est une boutique à Madrid, qui sont en train de créer, elles, toutes les deux, la première, le premier magazine de patrons tricots en espagnol. On va certainement faire des choses ensemble, je vous en parlerai un peu plus tard, mais elles organisent un cal avec un des designs faits d'ailleurs dans la Mungo. Bref, je vous parlerai quand les choses seront plus définies, mais ça va être très très intéressant. je pense, et ça va permettre, du coup, de mélanger un peu ces deux communautés-là qui, qui sont dans la même voie, mais tout à en parallèle, parce qu'on est très peu, je pense, ou en minorité, à, à pouvoir, à pouvoir partager dans les deux. Mais si ça peut, c'est ce que, encore une fois, je disais dans le podcast en espagnol, c'est ce que je essayerais de faire, c'est de, mais, enfin, de partager, de partager un peu plus en espagnol sur ce qui se fait en France ou dans la communauté francophone avec Québec et tout ça, enfin, par, tous les pays de l'an française, Belgique et autres, et inversement, vous apportez-vous ce qui peut se faire en espagnol, et, euh, que ce soit des laines ou que ce soit des, enfin, des patrons ou des magazines en espagnol, enfin, même vous en parlez, après ça vous, enfin, vous allez peut-être pas, euh, si vous comprenez pas l'espagnol, les acheter ou, euh, aller vers ça, mais au moins, voir que, de pouvoir avoir une petite section où je partage, où je parle aussi de ce qui est mon pays, finalement, de, d'origine, parce que j'ai, pour ceux qui me connaissent pas, euh, euh, moi j'ai, je suis née en Espagne, mon père est espagnol, et j'ai grandi en Espagne, et j'ai vécu en Espagne jusqu'à, il y a 4 ans, donc, euh, pour moi l'Espagne, c'est une partie importante de ma vie, je parle espagnol tous les jours, euh, tous les jours, euh, au quotidien, euh, aussi bien que le français, et du coup, euh, même si, euh, euh, voilà, je suis en France, et ma vie est en France actuellement, l'Espagne, pour moi, et du coup l'Espagnol, est très très important, et euh, euh, voilà, et il me fallait mettre un peu, enfin, avoir aussi un pied en Espagne, en ce qui concernait le tricot, et, et je pense que c'était la façon de le faire, euh, voilà, je ne, je m'arrête là, comme ça, ça fait trop de blabla, sinon, euh, c'est trop pénible, voilà, euh, donc, euh, je vous raconterai plus quand j'en saurai plus, et, et j'espère que ça vous intéressera, en tout cas, euh, vous me dites, hein, dans les commentaires, euh, si ça vous intéresse, euh, voilà. Passons au contenu, euh, principal du podcast, du coup, euh, ce que je porte, alors, je porte deux choses, euh, fait main, euh, euh, le châle, enfin, c'est une étole, l'écharpe châle, voilà, qui est tricotée par, qui a été tricotée par ma mère, donc, c'est le patron, je ne me souviens plus le nom, c'est un patron grat, gratuit, je crois, mais je ne suis pas sûre non plus, euh, de la marque, euh, américaine O'Wool, mais je vous mettrai ça sur, dans les informations, euh, il a une forme un peu de flèche, donc là, c'est la pointe flèche, et là, c'est la pointe, euh, voilà, euh, il est tricotée en métita de Malabrigo, en double, pour faire le, le dégradé, donc, euh, voilà, là, vous le voyez bien, et du coup, on passe d'une couleur à l'autre, alors, le, je pense que je vais commencer par le début, là, c'est le, coloris Paris Night, qui va se fondre avec, et là, je crois, j'ai un doute, mais je crois que c'est Fresco y Seco, donc, il va se fondre avec Fresco y Seco, qui se fondre avec, ou se fade, avec Francocre, donc un ocre, comme ça, un peu moutarde, qui va se fondre avec, euh, Arcoiris, arc-en-ciel, donc là, et après, euh, il y a un mélange de fondu, jusqu'à la partie, euh, voilà, donc c'est, ma mère avait tricoté ça, euh, pour Noël, et du coup, c'est, voilà, c'est toutes les couleurs, à part le moutarde, que je porte pas beaucoup, mais qui, du coup, j'adore, parce que ça, ça apporte beaucoup de lumière, de luminosité, c'est toutes les couleurs que je porte, donc du vert, du bleu, et là, il y a des, non, le Arcoiris, il y a des petites touches de violet, euh, enfin, il est vraiment très, 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 très sympa, c'est des laines qu'elle avait dans son stache, et moi, j'adore porter le, le, la Mechita de Malabrigo, qui est un single, j'adore la porter, euh, en accessoire, j'ai aussi mon Glacier Sweep de Stephen West tricoté dans, dans la, enfin, j'ai plein de choses tricotées dans la Mechita, et c'est un de mes premiers, enfin, une de mes belles laines, euh, de mes premières belles laines, euh, que j'ai tricotées, et tout ça, donc, euh, je l'aime vraiment beaucoup, donc il est, il est immense, il fait 2 mètres, euh, 80, et je pense qu'elle a dû le tricoter en 4 ou 4,5, en termes d'aiguille, voilà, donc, euh, voilà, il est super, super, alors, en hiver, je le porte pas beaucoup, parce que, euh, vous savez que je suis assez frileuse, et que pour moi, la laine, euh, enfin, certaines laines sont pas assez chaudes, si elles sont pas rustiques, ou bien, des gens poilus, ou bien comme ça, donc en hiver, euh, voilà, mais en printemps, là, pour le printemps, ou ces derniers mois, euh, du coup, à partir de février, je l'ai beaucoup mis, il se tient très bien, euh, la Mechita, euh, en accessoire, et le bouloche, euh, presque pas, euh, voilà, donc, euh, donc, euh, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, et puis c'est un fait par ma maman, donc, je peux le pas l'aimer, voilà, et pour le deuxième, euh, le deuxième, euh, projet, enfin, euh, vêtements que je porte, là, c'est moi qui l'ai tricoté l'année dernière, je crois, euh, c'est le pavement de verra valimaki, que moi, j'ai fait en manches, euh, en manches longues, parce que je porte pas, ou presque pas de manches, euh, trois quarts, en plus que c'est de la laine, c'est de la pure laine, donc, euh, ou laine vierge, donc, euh, me faire un pull en laine vierge, euh, non superwash, avec des manches trois quarts, j'allais pas trop le porter, donc, euh, parce qu'encore une fois, je suis trop frileuse pour ça, euh, ça, c'est de la laine, alors, cette histoire de laine, euh, c'est de la laine assez rustique, qu'on avait, que ma mère avait trouvée à la filature du Val-Gaud-Marc, on était allé la visiter, bah, il y a pile un an, enfin, en avril dernier, et euh, en fait, ils déstockaient, c'était, je crois, des qualités qu'ils avaient fait pour une marque, la marque a pas dû payer, pas dû la vouloir, pas, il a dû se passer un truc, et du coup, ils avaient plein des chevaux comme ça, vert, tweedé, très rêche, à un prix, mais, je sais pas, c'était même pas 2 euros les chevaux, ou quelque chose comme ça, enfin, je me souviens plus très bien, mais c'était vraiment pas cher, et du coup, ma mère a dû se prier, elle a dû flasher dessus, alors, certes, la couleur, tout ça, et puis, elles étaient super poussiéreuses, enfin, c'était un truc qui donnait pas très envie, mais finalement, on s'est dit, bah, pourquoi, à ce prix-là, la couleur n'était pas si dégueulasse que ça, et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va les prendre. Et du coup, très peu de temps après, je me suis fait le pavement, et je l'ai beaucoup, beaucoup porté, là, il commence à avoir besoin d'un petit lavage et un petit coup de glineur, mais j'ai peur que, enfin, il faut pas que j'aille trop fort avec le glineur, ou avec mon petit truc pour les bouloches, là, parce que, pour les boules, parce que j'ai peur d'arracher les petites nobles de tweed, les petits neps de tweed, donc, pardon. Donc, pour mon pavement, il est, il est, je vous ai pas dit, mais c'est un modèle qui me plaît beaucoup, il a des lignes très très droites, toutes les finitions, que ce soit sur le col, le bas, en plus, le bas, il a une forme, là, je vais peut-être pas me lever, je sais pas ce que vous allez voir, mais il a une forme un peu avec des rangs raccourcis, très sympa, je vous mettrai la photo comme d'habitude, et toutes les finitions de l'ompe à mousse, il est très très bien, par contre, alors, je sais pas si c'est moi ou le modèle, mais si vous allez voir les projets de Ravelier, vous allez comprendre, l'oncolure est très 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 dégagée, ou très ouverte, il a même tendance à pouvoir partir sur les côtés, donc, moi, je passe ma journée à faire ça pour remonter le col, parce que j'ai peur de trop tirer avec mes épaules, c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai l'épaule bien carrée, et du coup, il a tendance à tirer, donc, pour ça, je disais, bon, un peu dans l'aine, machin, mais finalement, l'hiver, j'ai froid, il faut toujours que je porte un châle ou quelque chose autour du cou, donc, je sais pas s'il y aurait une façon de rattraper ça, je vais peut-être étudier la question, parce que j'ai pas envie qu'il se déforme à tel point que je puisse pas le mettre, parce qu'il tombe sur mes épaules, donc ça, je pense que d'ici, enfin, l'hiver prochain, il va falloir que je me pense sur la question, peut-être détricotée, le point mousse, et rallonger un peu plus le rab lent, je sais pas, il faut vraiment que je vois comment je peux reprendre ça pour pas perdre un pull en belle laine, et qui d'ailleurs me plaît beaucoup, et que j'aimais beaucoup, il est, enfin, moi, il est peut-être pas aussi boxy que ça, mais pour moi, c'est presque un boxy, au niveau de, je sais pas ce qu'il s'est passé, enfin, pourtant, j'avais fait l'échantillon, mais je sais pas ce qu'il s'est passé, bref, c'est pas grave, moi, je l'adore, je le porte énormément, mais voilà, j'aimerais pas le perdre à cause de ça, de voir, de voir le, je sais pas, le donner, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, donc voilà pour mon pavement, si vous le faites, faites attention à ça, ou prenez ça en compte, d'ailleurs, j'en parlais hier avec Lucie, une de mes amies de la boutique, si tu le fais, Lucie, ou si vous le faites, faites peut-être une taille plus petite, juste au niveau de la taille du cou, puis après, augmentez à votre taille, et faites le corps à votre taille, je sais pas, il faudra qu'on trouve une solution pour ça, ou peut-être dans les pages Ravelry, dans les projets Ravelry, il y en a, il y a des personnes qui ont fait des modifications, et qui ont dit ce qu'elles ont fait pour éviter ça, donc je regarderai, mais je pense que pour l'hiver prochain, c'est un projet qui va être repris, voilà, bon, 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 comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires à me les poser, et passons au projet en cours, en cours, non, projet fini, j'ai un projet fini, vous le savez bien, si vous me suivez sur Instagram, c'est mon D-Shane, et oui, je l'ai fini, en fait, je l'ai fini, je sais que j'ai fini de couper les bouts, et tout ça, et tout ça, cette semaine, mais je crois que je l'avais fini la semaine d'avant, donc le voilà, là, je vais le mettre comme ça, vous le voyez porter, je suis vraiment très très contente, pour le petit rappel, je l'ai fait dans la lino de langue, dans ce coloris, qui est le coloris 64, c'est un Bordeaux, ouais, c'est un Bordeaux, voilà, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur la boutique en ligne, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, je l'ai tricoté au lieu de en 6,5, en 6, et j'ai utilisé pile, alors j'ai zéro reste, je suis trop fière, pile 5 pelotes, sachant que mes manches sont un tout petit peu plus courtes, mais ça ne me gêne pas, parce que, enfin, avoir des manches qui m'arrivent là, en été, je ne vois pas trop l'intérêt, donc elles sont un chouïa plus courtes, mais elles sont quand même des manches, c'est quand même des manches 3 à quart, mon échantillon n'était pas forcément, alors en maille, il était très proche du recommandé, par contre les rangs, pas du tout, donc si là, elle nous dit de faire 5 répétitions de la dentelle, moi j'en ai fait beaucoup plus, mais c'est pas grave, ça rend pas, enfin, c'est pas plus gênant que ça, j'ai mis des photos sur Instagram, voilà, il est un peu, le patron est quand même ça, il est un peu plus court derrière, donc, mais bon, je vais toujours le porter avec quelque chose, avec un débardeur en dessous, enfin, donc ça ne me gêne pas, les modifications que j'ai faites, donc je l'ai tricoté en rond, c'est un modèle qui se tricote à plat, et après on reprend les manches, et les manches prend les faits en rond, moi je l'ai tricoté à plat, jusqu'à 15 centimètres et demi, pour l'emmanchure, donc j'ai tricoté à plat le devant, j'ai tricoté à plat le dos, jusqu'à 15 centimètres et demi, qui est l'espace pour le bras, enfin, les centimètres dont on a besoin pour le bras, enfin, c'est marqué sur le patron, donc j'ai fait ça, puis après j'ai mis en rond, et j'ai tricoté en rond, alors si vous tricotez en rond, il faut savoir qu'il faut modifier, parce que les explications pour la dentelle, ils vous la donnent en tricoté à plat, donc ils vont vous dire tout le temps, knit, 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 voilà, parce que c'est des alternances de points mousse, et de points jersey, avec des jetés, si vous le faites en rond, vous savez que, si le rang 7, 8, 9, ils vous disent knit, enfin, donc tricoté en droit, il faudra faire tricoté en droit, tricoté en vert, tricoté en droit, enfin, je ne sais pas si vous suivez ce que je veux vous dire, et puis voilà, j'ai fait en rond, j'ai fini, j'ai cousu, les, la partie des épaules, pour pouvoir l'essayer, voir que la taille était allée, donc ça a été le cas, et puis après j'ai fait mes, j'ai pris, relevé mes mailles pour les manches, et j'ai fait les manches, donc je vais le passer pour l'essayer, comme ça vous le voyez porter, le voici, hop, donc il a, vraiment beaucoup d'aisance, je n'ai pas mesuré, mais bon, je pense que si on n'est pas proche du, si on n'est pas proche de ce que est recommandé par le patron, enfin voilà, ça m'étonnerait, j'ai fait la plus petite taille, parce qu'il y avait quand même déjà, énormément d'aisance, alors que moi normalement, je fais toujours la deuxième, voire la troisième, les manches arrivaient plutôt là, donc moi je les ai fait un peu plus courtes, mais parce que je n'avais pas envie d'entamer une sixième pelote, juste pour quelques centimètres, et avoir des restes, voilà, je suis dans le mode optimisation des restes, parce que je déteste avoir ça, donc voilà, j'ai accroché mon bracelet, pardon, voilà, donc ça fait des effets comme ça, de couleurs, de nuances, de brillances, qui sont assez chouettes, zut, j'ai accroché, bon, je le remettrai après, voilà, donc, il est super chouette, enfin, je pense que je vais vraiment beaucoup le porter, et avec des barres d'or, que ce soit plus clair, ou plus foncé, en dessous, ça, ça pourra, ouais, ça pourra être joli, même avec une robe, ou une jupe, pour l'été, ça pourra, ça pourra bien aller avec, avec ce que j'ai déjà comme vêtements, donc, maintenant que je parle de vêtements aussi, je participe au Mi Made May, Mi Made May 2018, pour la simple, je sais que c'est un hashtag plutôt couture, mais je participe aussi, parce que, mine de rien, je fais aussi des choses en tricot, et je m'habille avec des choses, fait par moi en tricot, je commence un peu à faire de la couture, alors, j'ai aussi des projets finis en couture, mais bon, je suis au stade tellement débutant, que je ne vais pas vous en parler, et que, voilà, enfin, ça ne vaut pas trop le coup, de vous en parler plus que ça, mais, je suis en train de, tourner, vers un, une garde-rhum, faite à la main, faite avec beaucoup plus de conscience, de ce que, si j'achète, de ce que j'achète, de ce que j'ai besoin dans ma garde-robe, pour tous les jours, je suis une personne qui s'habille avec beaucoup de couleurs, les couleurs ne me gênent aucunement, à part que je ne mets pas beaucoup de rouge, et de orange, et de jaune, mais, bon, j'en mets, enfin, voilà, mon chat a du jaune, je l'en mets aussi, la couleur ne me dérange pas du tout, par contre, j'aime beaucoup les lignes droites, et les vêtements, très très simples, je ne sais pas trop les froufrou, enfin, des trucs comme ça, des furitures dans les vêtements, c'est pas trop mon délire, les broderies, ou ce genre de choses, mais bon, parfois j'en porte aussi, s'il y a des trucs qui me plaisent, j'en porte, mais en général, c'est pull, t-shirt, jean, basket, enfin, je suis très très simple, à ce niveau là, je m'habille, comme ça, depuis mon adolescence, presque, sauf que maintenant, je me fais d'événements, et je prends un peu plus conscience de ce que je veux porter, ce que je porte le plus, et dans l'événement dans lequel je me sens le plus à l'aise, parce que j'ai aussi, bon là maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'ai aussi une maladie de la peau, du psoriasis depuis très longtemps, et ça a beaucoup marqué, et ça a beaucoup influencé ma façon de m'habiller, parce que, le fait d'avoir une peau sensible, avec des douleurs, avec de la démangeaison, et tout ça, ça fait que, ben, les collants en lycra, et en plastoc, ben, c'était pas mon délire pour la peau, que je mets que du coton, à même la peau, parce que je ne tolère presque plus rien d'autre, enfin, vraiment, ça a vraiment eu un impact sur ma façon de m'habiller, et je suis allée uniquement vers des vêtements qui me faisaient sentir, ou qui me faisaient tolérer ma peau, et du coup, j'ai découvert une garde-robe confortable, et c'est ce que je porte, actuellement, même si là, je suis en, pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de psoriasis du tout, sur mon corps, et depuis que j'ai 9 ans, et du coup, ça me permet aussi, déjà, d'être soulagée, et déjà, d'aller peut-être vers d'autres matières, ou d'autres choses que je ne porte pas d'habitude, mais en général, voilà, c'est très très simple, et avec la couture, je veux, du coup, déjà, depuis un an, je suis en mode, zéro achat, alors, les seuls trucs que j'ai acheté, c'est des t-shirts en coton, de bonne qualité, pour l'hiver, on mange longue, et là, je me suis acheté deux t-shirts en lin, c'est tout ce que je pense, je m'achèterais pour l'été, bon, ma mère et ma soeur, me font cadeau de petits vêtements, de très, enfin, de temps en temps, mais c'est, comme elles habitent en Espagne, c'est pas non plus tous les jours, mais, je suis en mode un peu, no buy, depuis maintenant, ouais, un bout de temps, j'ai fait deux grands tris, dans ma garde-robe, pourtant, j'ai pas beaucoup de vêtements, mais j'ai dû prendre des décisions, parce que déjà, en plus, ça ne rentrait pas, on a un très petit appartement, et on partage deux placards, avec mon copain, donc il fallait faire du tri, et voilà, et ça me prend vraiment plus, j'ai pris le temps de bien réfléchir à ce que je veux porter, de bien voir ce qui me plaît, ce qui me plaît plus, et ce dont j'ai besoin, donc avec la couture et le tricot, je vais essayer d'aller vers ça, vers une garde-robe, si c'est pas du 100% handmade, en tout cas, que ce soit du handmade, et du minimum achat, ou achat de bonne qualité, qui va durer pendant très très longtemps, là par exemple, je porte un jean, que j'ai depuis le collège, et il est bien, enfin, je vais pas le jeter, je le mets, enfin, assez souvent, et voilà, donc c'est un peu dans l'esprit, de consommer un peu moins, de faire vraiment attention, à ce que j'achète, et de pouvoir me faire, si j'ai envie, les vêtements qui me plaisent, voilà, voilà, c'est pour ça aussi, que je suis très, je fais très attention, des laines que j'achète, des laines que j'utilise, pour mes vêtements, de, et que du coup, ça me fait aimer, les belles matières, les belles qualités, et aller aussi, vers des choses, qui ont le moins de procédés chimiques, possibles, ou qui n'ont pas été faits, par des enfants, dans des pays, d'Orient, enfin, bref, faire vraiment attention, à tout ça, alors on peut pas être parfait, et parfois, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a, mais, voilà, au moins, être conscient, c'est déjà une étape de, pour aller vers, vers un processus, de 100% fait main, ou d'une garde-rame, qui nous correspond plus, à ce qu'on fait, dans le quotidien, voilà, voilà, donc, le projet est fini, mon déchain, que je vais porter, d'ailleurs, j'ai presque envie, je l'ai tricoté tellement rapidement, que j'ai envie de me faire un deuxième, dans une autre couleur, donc, là, je vais recevoir du, j'ai commandé du, rose, et du bleu, et peut-être en bleu, ça pourrait être pas mal, bref, euh, voilà, donc, il n'y a pas d'autres secrets, la lino va parfaitement, pour ce projet, même si c'est pas, enfin, c'est le même type de laine, même s'il est un peu moins épaisse, que la castrelle de Quinsanco, elle est parfaite pour ce projet, c'est vraiment le même type de lin, et voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez, vous avez envie de le faire, et que vous avez accès à du lino de langue, c'est, c'est vraiment très très agréable à porter, à tricoter, ça bloque très très bien, enfin, vraiment rien à dire pour le moment, ni du patron, ni, enfin, c'est un big yes pour le patron, et pour le lino. Passons du coup, au projet en cours, j'en ai, je vais vous en montrer trois, parce que c'est les trois que j'ai tricoté, ces derniers temps, donc, rapidement, mon test chaussette, vous vous souvenez, j'avais un test, euh, chaussette en laine rustique, euh, qui a pas mal avancé, donc là, c'est la première chaussette, là, c'est, ça va être un talon contrastant, donc, c'est pour ça que j'ai un fil en couleur, euh, contrastante, un talon après coup, pas un talon contrastant, je sais plus ce que j'ai dit, donc voilà, c'est des chaussettes, euh, tricolores, donc, avec du jacquard sur la partie du haut de la chaussette, donc après, il y aura un talon après coup, et après, la pointe, la pointe et le talon vont être de ce vert, et voilà, et c'est un bordeaux, et là, du coup, là, pour la, le vert et le bordeaux, c'est, euh, la, Moir Blends de Black Yarns, que j'avais acheté à Edimbourg 2017, au festival, et la, la moutarde, c'est un reste de tout cool, que j'ai, que j'avais, et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça ressortira bien, euh, voilà, c'est un patron pour Rachel, elle a fait un des t-shirts, qui apparaît dans le nouveau Breeze, de Making Stories, que je vais avoir en boutique d'ailleurs bientôt, j'ai trop hâte de le recevoir, parce qu'il y a des débardeurs d'été, super sympa, en lin aussi, et enfin, elles ont fait plein de choses, il y a des châles qui sont très, très, très beaux aussi, donc, euh, voilà, elle avait soumis le test, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est exactement la même laine que j'ai à la maison, il faut que je le fasse, comme ça, je déstache ces laines, parce que j'ai très envie de les utiliser, mais je trouve jamais le moment de le faire, et là, un test, ça m'oblige à utiliser la laine, et du coup, c'est exactement les deux mêmes couleurs, elle, pour le jacquard, elle a mis du beige, je crois, moi, j'ai pensé que ça, ça pouvait être sympa, et du coup, je l'ai fait en parallèle, enfin, en parallèle, euh, voilà, là, j'ai commencé, j'avais déjà commencé les côtes de la deuxième, là, je vais finir avec le bordeaux, et je vais faire la deuxième, et après, je ferai et les deux pointes, et les deux tannons, après coup, et comme ça, ma paire sera finie, donc là, il faudrait que j'avance quand même pas mal, j'ai jusqu'au 28 mai, donc maintenant, j'ai largement le temps pour le faire, mais, voilà, j'ai envie que ce soit fini, euh, il est dans ma pochette, mon dîme, il en reste plus que deux, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à, à la, à l'acheter, parce que sinon, je sais plus quand est-ce que j'en recevrai, de la, des petits secs de mon dîme, euh, voilà, voilà, donc, ça c'est pour mon premier projet, projet, je le tricote dans mes aiguilles, euh, à 10, de 25, parce que c'est de la laine rustique qui est un peu plus épaisse, donc du coup, de 25, c'est très bien, euh, voilà, je vous en parlerai plus quand elles seront finies, je sais pas trop si j'ai le droit de le montrer, mais je pense qu'elle a montré, elle a montré la photo de la chaussette entière, donc je pense pas que ce soit sur le crée, donc voilà, euh, dans mon sac, avec mon prénom fait par ma mère, j'ai mon bladjouel, je pense que, je sais plus ce que je vous ai montré de ça, la dernière fois, je me souviens pas, du coup, c'est une histoire d'amour et de haine avec ce patron, mais c'est tout ma faute, hein, ça n'a rien à voir avec le patron, Laura, si vous vous souvenez, si vous regardez, je tricote ça en parallèle, enfin, avec Laura, on s'est fait un petit cal entre les deux, et, euh, elle a fini le, elle a fini le jacquard, et elle aurait pu presque aller sur le jersey, tout ça, mais comme elle, elle fait d'autres choses en même temps, voilà, donc je, enfin voilà, je suis moyennement contente avec mon jacquard, mais maintenant j'ai décidé que c'était comme ça, et qu'au blocage ça allait partir, enfin, on s'allait se, ce qui est vrai, hein, au blocage ça va beaucoup se, enfin, ça va se, enfin, ça va se dissimuler, en tout cas l'irrégularité, pour le reste, voilà, euh, j'ai bloqué au niveau de, d'un rang, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais pas fait les erreurs, bref, c'est un vrai, ben, il, il me fait travailler les, les neurones, mais, enfin, j'aime beaucoup mon choix de couleur, non, je pense qu'une fois fini, enfin, une fois passé, pour le coup je me disais, ah, le bottom up, c'est un peu nul, parce qu'une fois que tu finis le jacquard, ben, il y a plus rien à faire, enfin, c'est la marée de Jersey, là pour le coup je n'ai qu'une envie, c'est de passer à la marée de Jersey, et passer ce jacquard qui me, pouf, donc, mais en tout cas j'aime beaucoup, beaucoup la laine, j'aime beaucoup la couleur, pour la foncée, c'est de la Jameson's and Smith, et les deux autres, c'est de la Roma norvégienne, là je suis encore sur, sur le, le yoke, et je tricote sur, ah, du coup, je fais tout avec du 3,5, voilà, 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 rien d'autre à dire pour le moment, je l'avance, là j'ai envie de, maintenant que ça s'est débloqué, que j'ai pris la décision de ne plus détricoter, et que ça passera au blocage, je vais, je vais avancer, sur mon, sur mon jacquard, et je pense, enfin, j'ai pas de, je suis pas pressée pour le finir, parce que de toute façon, je le mettrai pas avant, septembre, octobre, mais, voilà, j'ai vraiment envie, de le continuer, là, je pense que cette fois-ci, je me suis bien accrochée, et, qu'il devrait avancer, et, pour mon troisième, en cours, j'ai monté, comme j'en pouvais plus, avec ce, ce bladjouel en jacquard, j'ai monté, un des projets futurs, dont je vous avais parlé, la dernière fois, c'est le, le gilet, le cardigan, A Kind of Magic, de, Rachel, je saisis pas, je le fais, en, Malabrigo Lace, coloris, Polar Morn, donc, voilà, et, Moher Lux, de langue, c'est un gris bleuté, alors, comme ça, ça ne va pas très bien, parce que là, on a plutôt du violet, et tout ça, par contre, tricoter, c'est très joli, en tout cas, moi, ça me plaît, beaucoup, alors, là, c'est un, bottom up, donc, je tricote, je tricote, en jersey, en droit, alors, je le fais, entre un projet, et un autre projet, parce que, enfin, sinon, ça me déclenche, une tendinite, parce que, si je tricote, trop de points jersey, en vert, ça me fait mal, au coude, droit, et, donc, voilà, les nuances sont très légères, ce qui me plaît beaucoup, parce que, moi, je n'ai pas de pull, tricoté, avec des laines, teintes à la main, justement, parce que, l'effet marbré, me plaît moyennement, ça fait partie de mes goûts, alors, j'adore pour les accessoires, par contre, pour un pull entier, j'ai un peu de mal, c'est une question, tout à fait, de goût, et ici, du coup, j'aime beaucoup, parce que c'est très, très, très léger, je ne sais même pas, si vous l'appréciez, sur la vidéo, et, du coup, je me rends compte, que c'est le premier, vêtement tricoté, avec de la laine, teintes à la main, que, que je me fais, donc, il est tout doux, il est tout moelleux, il est tricoté en aiguille 5, donc, on tricote en même temps, un fil lace, et un fil mohair, si ça n'avait été, que de la lace, je ne me, je n'aurais jamais osé, de me faire, un vêtement, avec que de la lace, de Malabrigo, parce que c'est un fil single, qui se, qui feutre très rapidement, ou très facilement, pour des accessoires, c'est très bien, pour des vêtements, personnellement, je ne l'aurais pas fait, mais là, vu qu'il est mélangé, avec le mohair, il va créer un halo, et il va être protégé, par le halo, du poil de mohair, donc, je pense que, il va très bien vivre, vivre cette combinaison, franchement, c'est doux, c'est léger, c'est, je pense que ça va être, un bon doudou, pour, pour les journées, un peu plus fraîches, ce qui est le cas, cette semaine à Grenoble, on a eu de la chaleur, là, on a des journées, un peu plus fraîches, donc le printemps, et début d'été, c'est toujours comme ça, et je me rends compte, que j'ai que des pulls, et pas de gilets, pas de gilets, j'ai deux gilets, alors un, c'est un vrai gilet d'hiver, très très épais, et l'autre, il est un peu plus, mais j'en ai que deux, donc c'est, pour l'enlever, le mettre, l'enlever, l'ouvrir, le fermer, les pulls, c'est pas pratique, donc, et comme j'ai pas de gilets, parce que c'est vrai, j'en ai pas en hiver, là, je suis en mode, il faut que je me tricote des gilets, parce que j'en ai pas, voilà, donc ça, ça en sera un, il avance rapidement, parce qu'on tricote en cinq, donc voilà, je pense que, peut-être pas pour le podcast prochain, parce que j'ai quand même mon TSNIT à finir, et voilà, mais il va être fini assez rapidement, donc voilà pour mes projets, voilà pour mes projets en cours, les autres projets que j'ai en cours, en fait, je les ai pas touchés, donc voilà, je vous les montrerai quand ils seront finis, ou quand je les reprendrai et tout ça, projet futur, projet futur, ben, vous savez, ça change, mais ça change pour toutes, on est toutes et tous comme ça, en tricot, ou en couture, enfin, on fait un peu selon les envies, selon le temps, enfin, voilà, voilà, donc là, j'ai envie de me faire deux, un gilet, du coup, parce que dans mon mode, il me faut des gilets, je vais me tricoter le Pretty Me, de Nadia Crétaliochen, c'est un petit gilet, mange trois quarts, alors mange trois quarts, c'est en débat, peut-être que je ferai des manches longues, avec un panneau de points de texture et de vent, parce qu'il est court un peu, et j'hésite, j'hésite, parce qu'il est tricoté en Ulysse, donc, de Der Erum Natura, Der Erum Natura, c'est une marque que j'ai à la boutique, d'ailleurs, je viens de recevoir un très grand tarivage, vous allez pas le voir sur le site, parce que la condition de travailler avec Der Erum Natura, en France, c'est de ne pas faire de la vente en ligne, ce qui est tout à fait normal, parce qu'eux, ils la vendent que en ligne, et du coup, nous, on a le droit de la vendre uniquement de façon locale, donc, en boutique, donc, voilà, pour les chanceuses qui habitent à Grenoble, on a Der Erum Natura à la boutique, ou pour celles qui viennent de temps en temps à Grenoble, on a, voilà, vous avez la possibilité de l'avoir en boutique, mais vous la trouverez pas en ligne, vous la trouverez pas en ligne, sur mon site, je veux dire, donc là, je suis en hésitation, parce que j'hésite entre la couleur et entre la laine, il est tricoté en l'unis, donc, en l'unis, j'ai envie de me le faire, mais, il y a aussi la Semilla de Bessegarn, qui est, même type de laine, en niveau d'épaisseur, et, c'est de la bio, enfin, c'est de la laine bio, 100% laine, et, il y a ces deux coloris, donc, en vrai, j'hésite entre deux couleurs, soit le gris, soit le bleu, j'ai, je pense, bon, là, je suis en train de me faire un gilet en gris, donc, mais c'est vrai que le gris, on peut le porter avec tout, et le panneau texturé, je pense qu'il se verra mieux en gris, qu'en bleu, donc là, pour le coup, j'hésite, si c'est de la Ulysse, je le fais soit en bleu nuit, soit en goéland, et si c'est pour la Sémilla, je le fais dans ce très joli gris, que je préfère presque, au gris de, au goéland, parce qu'il est, il est, voilà, il est un peu brillant, enfin, je l'aime beaucoup, je pense, ou sinon, il y a ce bleu aussi, qui est très très joli, mais, voilà, dites-moi ce que vous ferez, j'ai très envie de tester la Sémilla, la Ulysse, je la connais déjà bien, j'ai aussi très bien, enfin, j'ai aussi envie de me le faire, mais, voilà, j'hésite, j'hésite vraiment, mais celui-là me tente bien, voilà, je vous dirai plus, tant que j'aurai pris la décision, et, en deuxième projet, j'ai reçu la Stelina, tout simplement, parce que je vais me faire, quelque chose avec, et ça va me permettre de tester des qualités, pardon, donc la Stelina, c'est une qualité de langue, qui est 55 soies, et 45% coton, c'est de la fingering, et je vais me faire le, alors, je retrouve le nom, le Balta, de Goodron Johnston, c'est un t-shirt, sans manche, avec un panneau de dentelle, juste dans cette partie-là, et après, c'est, en fait, c'est plus une tunique, qu'un t-shirt, mais moi, je vais le faire, je ne vais pas le faire en tunique, je vais le faire, un peu plus court, en mode t-shirt, c'est une tunique, un peu avec un arrondi, vers le bas, moi, ça me tente moins, de le faire aussi long, donc je vais le faire, juste en t-shirt, mais, moi, ce qui me plaisait bien, c'était la partie dentelle, je crois que c'est une dentelle, Shedland d'ailleurs, sur le devant, et derrière, il y a une petite ouverture, au niveau du dos, enfin, c'est très très délicat, c'est très joli, et je pense que, dans cette Stelina, là, c'est le coloris 96, c'est un taupe brillant, pour le coup, et il est très très chouette, et je vais me faire ça, c'est un, aussi bien, ça, ça va être un projet printemps, là, ça va être un projet été, comme ça, j'aurai des choses déjà, pour les journées un peu plus chaudes, et ça, c'est, je me les ai déjà mises de côté, pour me faire ça, donc, j'avais envie de me faire le Tegna aussi, alors, pour le Tegna, j'hésite beaucoup, j'avais pensé le faire en laine, mais c'est un t-shirt, donc, en laine, est-ce que je vais le porter, alors, peut-être en laine superwash, dans une malabrigo, ou autre, ça aurait été bien, j'hésite entre la biobalance, de, 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 c'est un peu, c'est un peu, et la bairo alto, dans ce coloris anthracite, mais j'ai peur que la dentelle ne se voit pas, avec le chiné, vous en pensez quoi, parce que, je ne sais pas, j'hésite encore, mais, pour le coup, je pense que je vais faire d'abord celui-ci, en Stelina, et après, je me pencherai vers la question Tegna, un peu plus tard, donc, voilà, 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 pour les deux projets en cours, j'en ai bien sûr, mille d'autres, mais là, pour le coup, je pense que c'est ceux qui vont sauter dans mes aiguilles, plus rapidement, après avoir fini au moins un projet de ceux que j'ai en cours, parce que là, ça déborde, passons, passons du coup, voilà, pour ma partie à moi, passons du coup au blabla sur les projets d'autres personnes, de clients de la boutique ou d'amis de la boutique, j'en ai deux à vous montrer, j'ai, il y a Mylène de Milou Pépé, elle a aussi un podcast créatif sur YouTube, et un compte Instagram, donc Milou-Pépé, je pense sur Instagram, enfin, avec Mylène, on se connaît depuis le début de l'ANAE, et du coup, elle a fini ce merveilleux, c'est le, oui, Brioche Alicheuse, dans le cal, organisé par Elodie et Aïmi, donc Anitin Journey et Sokonit, je pense qu'elle a dû le rentrer dans le cal, il me semble, et en fait, elle me l'a laissé parce qu'il l'a fait avec des laines de la boutique, qu'elle avait acheté au mois de septembre, pendant la vente de Dasmann Schaaf, qui était venu en septembre, Dasmann Schaaf, c'est une teinturaire allemande, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc allez la voir aussi sur Instagram, donc, voilà, elle l'a fait, alors, cette version de Brioche Alicheuse, enfin, si ce n'était pas un cadeau pour sa maman, à Mylène, je le quitte d'après pour moi, parce qu'il est vraiment très très beau, donc là, le jaune comme ça, c'est de la Dasmann Schaaf, qu'elle avait acheté pendant la rente, et au même moment, elle avait acheté le, ça c'est de la Malabrigo Sock Natural, donc, non teinte, pour le taupe comme ça, beige, c'est la Sandbank en Mettita, et le rose, c'est English Rose, en Mettita aussi, donc, elle l'a fini par une bordure Icorn, avec la Sandbank, donc c'est vraiment très très joli, je l'ai en vitrine actuellement, et il a beaucoup de compliments, Mylène était toute contente de me le laisser, et franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, parce que moi, je n'ai pas le temps de tout tricoter, et ça met en valeur, Léélène, ça met en valeur votre travail, moi, je suis toute fière de dire, ah ben non, ce n'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est des amis, ou c'est des clientes, enfin, du coup, ça fait connaître aussi à la clientèle, qui n'est pas forcément sur Ravelry, je le dis à chaque fois, mais, il y a des gens qui tricotent, c'est qu'ils ne sont pas sur Ravelry, ou qu'ils tricotent par l'anglais, et ça fait vraiment découvrir tout un monde, et comme moi, je peux vendre les patrons sur Ravelry, parce qu'on a un système de boutique, en fait, sur Ravelry, les boutiques, et d'ailleurs, si vous avez une boutique, et que vous vous regardez, vous pouvez proposer en vente, les patrons, une grande partie des patrons, de créateurs indépendants, ça évite du coup, que les gens se partagent les patrons, sans les payer, et ça a fait connaître des créateurs indépendants, au public, disons, qui n'est pas sur Ravelry, qui n'est pas sur Instagram, mais qui aimeraient aussi tricoter, ce genre de patrons, et ce genre de, de belles, de beaux modèles, donc voilà, voilà, pour le Briush Alicious, de Mylène, et, en deuxième, apparition, voici le, celui-là, je l'ai depuis un peu plus de temps, c'est le Moli, de Julie, de Lily comme tout, il est tricoté, en, Semilla, de Bessé Garn, c'est le coloris, c'est le même coloris, qu'elle utilise sur son patron, le 136, donc c'est un, rose, poudré, enfin, c'est pas un rose, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, donc, voilà, c'est un rose, un peu orangé, très très joli, très délicat, et du coup, c'est Annie, je vous mettrai son Insta, c'est Annie qui l'a tricoté pour la boutique, en fait, je, grâce à Julie, elle m'a fait une sorte d'appel, en fait, à des tricoteuses, et c'est Annie qui s'est proposé pour le tricoter, alors c'est un modèle, enfin, de pull, raglant, avec un point texturé, sur la partie devant, après, derrière, il est en jersey, tricoté en rond, avec des côtes torses, pour tout ce qui est côte, du cou, et du, enfin, des bas, des manches, et du bas du corps, et voilà, il est, il est aussi très très doux, c'est pour ça d'ailleurs, que je veux me tricoter quelque chose, dans Semilla, parce que c'est, c'est vraiment, elle est moelleuse, et, enfin, ça me donne vraiment envie de la tricoter aussi, voilà, donc, voilà le molly, que vous avez, que j'ai en vente aussi, en papier, ça, c'est une autre modalité, si vous êtes designeuse, indépendante, une autre façon de vous faire connaître aussi, c'est de proposer aux boutiques, physiques, de vendre vos patrons, imprimées, soit en pochettes, soit en petit carton, c'est une très bonne façon, de faire, bah, aux personnes, qui sont pas forcément, dans les réseaux, sur les réseaux, et qui connaissent pas, tout ce, tout ce tricot, qu'on pratique nous, un peu plus indépendant, un peu plus, voilà, c'est vraiment de, de vous faire connaître, à travers des petites fiches tricots, moi je les ai là, à côté de tous mes catalogues, et machin, et les gens, ils les regardent, ils aiment bien, ils aiment bien avoir, vous aimez bien, avoir juste un petit patron, même si vous devez le payer, ce qui est tout à fait normal, mais, parfois, c'est mieux d'acheter un patron, que d'acheter tout un recueil de patrons, où on sait qu'en fait, on va acheter un seul, on va en tricoter un seul, ou deux, maximum, donc là, le fait d'avoir une petite fiche, là, il me reste, bah, les fiches du molly, et sur un nuage, et les gens aiment bien voir, ah bah tiens, et puis ça fait découvrir une créatrice, ça fait découvrir d'autres techniques, parce qu'il est tricoté à plat, en gros, enfin, voilà, c'est une très très bonne idée, et, enfin, voilà, si vous êtes indépendante, et que vous le faites, n'hésitez pas à me contacter, parce que ça peut toujours, enfin, ça peut toujours m'intéresser, et ça peut toujours intéresser mes, mes clientes, mes, enfin, les personnes qui viennent ici, et qui, qui cherchent des idées de patrons, des idées de, de modèles, alors l'angle, ils font des trucs très très bien, mais c'est vrai que, bah parfois, on trouve pas ce qu'on recherche, et, voilà, et c'est bien d'avoir d'autres possibilités, donc voilà, voilà pour le molly, il est, en ce moment, c'est, la vitrine, c'est ça, et ça, donc je trouve que ça fait un, un bel ensemble, et printanier, encore, on est pas encore dans le, dans l'été, dans la chaleur, même si on a une grande semaine de chaleur, mais ça a pas été encore ça, et, bah je vais finir, en vous, proposant un petit cadeau, un petit cadeau, en mode de concours, on est, on a atteint les 1000 personnes, sur Youtube, et bientôt les 3000 personnes, sur Instagram, je l'ai dit au début, je suis très touchée, par tout le, enfin, l'amabilité que je reçois, en fait, parce que c'est, c'est de la gentillesse, et de l'amabilité, que, enfin, on est dans une démarche aussi, de convivialité, de, de partage, et du coup, j'aimerais, vous offrir, un produit, des petites laines, que vous avez beaucoup aimé, le podcast, dans le podcast précédent, vous avez, été, hyper nombreuses, à me parler sur, à me faire des compliments, ou à, ou à, ou à découvrir, le lin, le fama, avec lequel j'avais fait mon, l'imogenti, et du coup, je vais proposer, en giveaway, donc, en concours, ces 5 échevaux, vous avez suffisamment, de quoi vous faire, un petit débardeur bicolore, ou un châle, voilà, donc, pour participer, laissez un petit commentaire, sur la vidéo, et abonnez-vous, sur YouTube, et sur Instagram, il faut juste faire ça, vous abonner sur Instagram, sur YouTube, et laissez un petit commentaire, sur la vidéo, sous la vidéo, et vous avez une semaine, donc aujourd'hui, on est vendredi, bah vendredi prochain, je tirerai, un gagnant, une gagnante, et il y aura aussi, soit une petite pochette, soit quelque chose d'autre, avec, avec, que je vous enverrai, donc, voilà, c'est vraiment pour vous remercier, d'être là, depuis, soit depuis le début, soit depuis, ou enfin, très récemment, de m'aider à, à faire grandir la naïe, à, voilà, ça, je suis vraiment très très touchée, par, par cette gentillesse, enfin, et vous, ouais, c'est juste de la chance, j'ai pas de mots en fait, donc, c'est pour ça que j'hésite, donc voilà, 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 sur ça, je pense que j'ai tout dit, si j'ai oublié, bah c'est pas grave, je vais le dire à la prochaine fois, on se voit dans 15 jours, et passez un très bon week-end, une très bonne semaine, merci, salut ! Sous-titrage ST' 501